La majeure partie de la pollution de l'air, essentiellement en milieu urbain, est due au véhicule, et plus particulièrement aux voitures particulières qui représentent près de deux tiers de la pollution des véhicules. Les villes combattent aujourd'hui ce fléau. A Mulhouse comme à Freiburg, les trams prennent le dessus sur la circulation routière. Ce tram, par exemple, traverse la plus grande ville du Haut-Rhin, de l'est à l'ouest et inversement. Une autre ligne s'occupe du transport nord-sud. Les bus terminent ainsi le travail en desservant les zones plus éloignées. Le combat de la pollution de l'air a donc bel et bien commencé. Les communes le savent, la meilleure solution pour voyager écologique, c'est de prendre le vélo. Pour les citoyens ne possédant pas leur propre vélo, la ville de Mulhouse a instauré les vélocités. Des vélos en libre-service et à bas coût, en espérant que ses habitants suivent les pas des fribourgeois, où le vélo s'est déjà largement démocratisé. Mais les véhicules ne sont pas l'unique cause de la pollution atmosphérique. En effet, il est courant d'observer une usine rejeter une quantité non négligeable de déchets dans l'air. Cet aspect de la pollution est critiqué depuis déjà de nombreuses années. Des organismes, tels que l'ASPA, mènent des missions pour informer et tenter de mettre ces bâtiments à des normes plus écologiques. Dans tous les cas, les villes allemandes ou françaises ont un objectif, une limite de pollution à ne pas dépasser en toute situation. Pour l'ozone O3, par exemple, cette limite se situe à 180 microgrammes par mètre cube à Mulhouse, tandis qu'elle est de 120 microgrammes par mètre cube à Freiburg. Nous remarquerons ici encore que les Allemands ont une certaine longueur d'avance sur la gestion de la pollution. Sous-titrage ST' 501